Problème numéro 4 donné aux Olympiades internationales de mathématiques à Hanoï, Vietnam, en 2007. Dans un triangle ABC, la bisectrice de l'angle BCA recoupe le cercle circonscrit en R. Elle coupe la médiatrice de BC en P et elle coupe la médiatrice de AC en Q. Le milieu de BC s'appelle K, le milieu de AC s'appelle L. Montrez que les triangles RPK et RQL ont la même R. Une petite figure avec Géogébra nous donne bien sûr la conjecture que les deux R sont égales. Admirez les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 chiffres, 16 chiffres égaux pour les deux polygones, le polygone RQL et le polygone RPK. Bien sûr, pour les mathématiciens, cette conjecture doit être prouvée. Voyons, voyons. Alors, il s'agit donc de prouver que l'R du triangle RPK serait égale à l'R du triangle RQL. RPK, RQL. Quelle formule pourrait-on utiliser ? Il y en a plusieurs formules, mais la plus connue, c'est l'R égale à base fois hauteur divisé par 2. Le triangle RPK, quelle serait la base ? Quelle serait la hauteur ? Le triangle RQL, quelle serait la base ? On peut utiliser peut-être RP pour une base, RQ pour l'autre, pour même les bases sur la même droite. Donc, je propose que pour RPK et pour RQL, la base soit RP et l'autre RQ. Du coup, je dois tracer la hauteur issue de K. La hauteur issue de K. Au côté RP, je l'appelle KK'. Et la hauteur issue de L. Sur RK, je l'appelle L'. Bien, alors, l'R du triangle RPK, la base RP, fois la hauteur KK' sur 2. Ça devait être égal à l'RQL, RQ, fois LL' sur 2. Ça veut dire qu'il faut montrer que les numérateurs sont égaux. RP, fois KK' égale, peut-être, RQ, fois LL'. Bien, alors, utilisons le fait qu'ici, ces deux angles, on va les appeler alpha, pour simplifier. Ces deux angles ont la même mesure. Comment exprimer, par exemple, LL' ? LL' en fonction de alpha. LL' dans ce triangle rectangle en L'. LL' c'est le côté opposé. Côté opposé. Côté opposé à l'angle alpha. Quelle fonction trigonométrique ? Disons sinus, hein ? Ou tangente. Allez, sinus. Sinus de alpha égale. Côté opposé, LL' sur hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse ? Lc. Donc, LL' égale, Lc, sinus de alpha. Bien, de même, sinus de alpha, mais dans l'autre triangle, dans le triangle KK' c. Dans le triangle KK' c, côté opposé KK' sur l'hypoténuse Kc. Donc, KK' égale Kc fois sinus de alpha. Ça égale ça fois ça. Bien. Donc, LL' et KK' sont écrits en fonction de sinus de alpha. Remplaçons dans l'égalité 1, qui n'est toujours pas démontrée, mais elle est équivalente. Donc, un équivaut, ça veut dire qu'elle est aussi fausse ou aussi vraie. Avec RP fois KK' c, Kc sinus alpha. Et l'autre, c'est RQ fois LL' qui est Lc sinus alpha. On a déjà le même sinus alpha, qui bien sûr n'est pas nul. Donc, notre égalité est toujours équivalente à RP fois Kc égale RQ fois Lc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser encore et encore la trigonométrie et les angles ? Par exemple, cosinus de alpha est égale cosinus de alpha. Cosinus de alpha est égale Lc sur Qc. Dans notre triangle, regardez, le triangle LQc, il est rectangle en L. Parce que ça, c'est la médiatrice du côté AC. Donc, cosinus alpha est égale à Lc sur Qc. Côté adjacent sur hypoténuse. Donc, Lc est égale à Qc fois cos alpha. Et l'autre, cosinus alpha, dans l'autre triangle, PQ, Pkc. Vous le voyez, Pkc ? Cos alpha, c'est côté adjacent, Kc, sur hypoténuse, Pc. Donc, Kc égale Pc cos alpha. Et on va remplacer de nouveau Lc et Kc dans notre égalité qu'il faut démontrer. Donc, je disais, dans notre égalité, on va remplacer Lc par ça et Kc par ça. On y va. Donc, Rp fois Kc, c'est Pc cos alpha, égale peut-être RQ fois Lc, qui est Qc cos alpha. Cos alpha divisé par cos alpha, qui bien sûr n'est pas nul. Réfléchissez, quand cos alpha serait nul, niveau secondaire, c'est quand l'angle serait de 90 degrés. Alpha ne peut pas avoir 90 degrés, sinon ACB aurait 180 et ce n'est pas possible. Du coup, il reste à prouver que Rp fois Pc serait égale à Rq fois Qc. Voilà l'égalité équivalente à celle du début. Comment trouver que Rq fois Qc serait égale à Rp fois Pc ? Regardons un peu la figure. Rp, Pc. Rq, Qc. Tout le problème est ramené à ces segments qui se trouvent ici sur le segment Rc. Partons à la chasse aux angles. Partons à la chasse aux angles. Parce que là, si je vois bien, on a ici deux angles opposés par leur sommet. QpO égale CpK. D'accord. Il a l'impression que le triangle OQP... Il est occupé. Non, il n'est pas occupé. Il est libre. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est isocèle. Est-ce que cet angle ne serait pas égal à celui-ci ? Dans le triangle Pkc, cet angle dont je viens de parler est égal à qui ? Est égal à 90 degrés moins alpha. Oui, CpK, c'est le complément d'alpha. Le triangle Pkc, il est rectangle en K. N'oublions pas. Et dans l'autre aussi, QlC, cet angle-là. QlC, Q... Non, Lqc. Lqc. Lqc, il est égal aussi, dans le grand triangle rectangle ici, à 90 degrés moins alpha. C'est aussi son complément. Donc, ces deux angles sont bien de même mesure. O, P, Q et O, Q, P. S'ils sont de même mesure, le triangle OQP est isocèle en O. Triangle OQP est isocèle en O. Mais alors, on a tout gagné. On a tout gagné parce que, si je trace, si je veux tracer, et je vais la tracer, la hauteur de ce triangle, la hauteur issue de O, cette hauteur-là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette hauteur ? Elle est aussi, oui, elle est aussi médiatrice. Eh bien, vu que elle est médiatrice, ça veut dire que le milieu... Tiens, je vais l'appeler... Comment je l'appeler ? Allez, M. Le milieu de Kp. M, milieu de Qp. Le milieu de Qp. Vu que O, Qp, était isocèle. Mais ce milieu, il est aussi milieu de... De qui ? De qui ? Je vais le donner en mille. Regardez. C'est quoi O, M à propos de RC ? C'est quoi O, M à propos de RC ? O, M à propos de RC, c'est la médiatrice. Donc, M est aussi le milieu de RC. Alors, tout est clair. M est le milieu de Qp et M est le milieu de RC. Ça veut dire que le segment RQ va être égal à PC. Et, bien sûr, RP est égal à Qc. RP égale Qc. Ça veut dire que notre égalité, c'était celle-là, hein ? L'égalité qu'on voudrait prouver, elle est vérifiée. RQ égale PC. RQ égale PC. Et RP égale Qc. L'égalité est vérifiée. Toutes les autres égalités équivalentes sont donc vraies. Ça veut dire que la toute première, celle qui disait que l'ère de RQL et l'ère de RPK sont égales. Cette égalité est vraiment vraie. Et pas uniquement parce que Georges Ezra nous dit, voilà, 16 chiffres après virgule. Toutes pareilles. Alors, récapitulons. Quelle était notre démonstration ? Il s'agissait d'écrire bien les fonctions sinus et cosinus dans plusieurs triangles. Récapitulons. Sinus d'alpha dans un triangle et cos alpha dans l'autre. Et pareil, sinus alpha dans ce triangle et cos alpha dans l'autre. Un peu d'angle opposé par le sommet est l'angle complémentaire. Donc triangle isocèle, donc médiatrice. Qui est à la fois la médiatrice de QP et médiatrice de RC. Merci. 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 Merci.